Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey, on se retrouve comme chaque dimanche pour revenir sur l'actualité JV de la semaine qu'il ne fallait pas manquer, avant de parler aussi du test de Horizon Farbidden West. Mikey, comment vas-tu ? Ça va très bien, enfin en week-end, enfin même si il y en a qui bossent un peu aujourd'hui, mais bon sinon ça va très bien, il faut que j'avance un peu dans Horizon, on va en parler justement, et puis on a quelques petites news à vous parler qui sont intéressantes. Ça va être un petit programme très très sympathique, et justement tu l'utilisais, on commence directement avec notre test de Horizon Farbidden West, alors toi tu n'as pas encore terminé l'histoire principale, tu en es je dirais la moitié du jeu à mon avis en termes de quête principale, moi j'ai déjà eu l'occasion de le terminer, donc voilà on va pouvoir quand même vous partager un avis un peu plus global, je ne vais pas rentrer ultra dans les détails sur la fin du jeu, de toute façon je pense que l'idée ce n'est pas de le spoiler non plus, mais concernant justement notre retour sur ce jeu de PlayStation, qui est donc disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5, suite à Horizon Zero Dawn, que personnellement j'avais beaucoup apprécié, est-ce qu'on passe un palier au-dessus avec ce nouvel opus ? Je pense qu'on peut spoiler que oui, mais on va rentrer un peu plus dans les détails, notamment concernant l'histoire et l'univers, qu'en as-tu pensé à première vue pour l'instant, même si tu ne peux pas trop rentrer dans les détails sur l'histoire, sur le début, sur l'univers que nous propose Horizon Farbidden West ? Moi j'adore, parce qu'en plus là je suis en train de faire toutes les quêtes secondaires, donc je trouve qu'ils ont mis énormément d'histoires et puis plus de background que le premier, est-ce que le premier il y en avait, mais là je sens qu'il y en a beaucoup plus, et puis les celles sont un peu plus travaillées. Grosse amélioration sur les quêtes annexes. C'est ultra plaisir, c'est clair, et franchement là je m'amuse à faire toutes les quêtes annexes, là au niveau de l'histoire, j'ai appris un truc de ouf, là je suis à peu près à 50% comme tu disais, sachant que toutes les bandes annonces qu'on voit par rapport à San Francisco, dites-vous que c'est très loin dans le jeu, c'est pas au début, donc il faut avancer. Et c'est même pas les quêtes principales. Et puis non, mais l'univers est magnifique, tu en apprends au fur et à mesure. Ouais, c'est très très riche en fait comme univers, on a beaucoup plus de détails, de petites choses à explorer, en fait c'est vraiment un jeu, là malheureusement j'ai beaucoup de choses à faire avec Gran Turismo etc. qui est sorti, mais c'est vrai que c'est un jeu où t'as envie d'y passer des heures rien qu'à te balader, et à découvrir un peu ce monde, t'as des ruines à explorer où tu peux trouver des artefacts, t'as des quêtes annexes qui sont franchement, t'as des trucs ultra passionnants avec de très histoires, ça crée un background en dehors de la quête principale qui est, pour le coup, pour y revenir là-dessus, franchement très passionnante pour l'avoir terminée, il y a effectivement beaucoup de rebondissements de choses où t'es en mode what the fuck, c'est quoi ce truc et tout, à la limite, mais ça tu ne l'as pas encore, j'ai vrai que la fin est un peu rapide, il y a un peu cette frustration où ça monte crescendo, genre vraiment ça prend son temps mais ça monte crescendo tout le long, et à la fin t'as un peu l'impression que tout est accéléré tu vois, et ça peut être un peu frustrant, bon, j'ai pas trouvé ça non plus dérangeant, j'étais quand même à fond dans le truc, mais c'est vrai que sur la fin t'es en mode ah j'aurais voulu encore en voir plus peut-être sur la quête principale, mais bon ça reste globalement très très positif, et effectivement beaucoup d'améliorations, et même au niveau d'un truc, alors ça arrive un peu au milieu du jeu, pas vraiment un spoil, mais en gros à un moment on va avoir une sorte de base, et vous allez voir qu'en fait la base, un petit peu à la même manière que le camp dans Red Dead Redemption 2 je crois, le camp évolue, en fait la base vous allez voir va évoluer en fonction de l'aventure d'Aloy, et ça c'est vraiment très très intéressant, mais on l'utilisait aussi un petit peu par rapport au visuel, évidemment, petite claque quand même du côté de ce jeu, sachant qu'on joue sur Playstation 5, c'est important. Parfait, et ouais important, et franchement non, grosse claque, là en plus ils ont fait pas mal de petites mises à jour, et franchement moi je suis bluffé surtout par le champ de vision qui est énorme, c'est incroyable. Ah bah quand t'es sur des montagnes, t'as une vue à 360 degrés, c'est impressionnant ouais. Exactement, et moi je me dis, le village que je vois là-haut je peux y aller, c'est ça, la montagne là-haut je peux y aller, c'est hallucinant, on voit super loin, et ça c'est très important. Bon ça prend 6 ans, on va pas rentrer avant y aller, tu peux. C'est ça, mais combien de fois je suis monté tout en haut, même d'un bâtiment, et je m'amusais à regarder la vue. Bah franchement, esthétiquement parlant, visuellement parlant, c'est très beau. Quand t'es sous l'eau, alors j'ai pas encore le masque, parce que je sais qu'à un moment donné on peut avoir le masque pour respirer dans l'eau, je n'en ai pas encore, tu sens vraiment cette tension dans l'eau, et puis il y a des endroits comme ça effectivement où t'arrives et tu dois plonger extrêmement bas, et quand t'as pas le masque, bah forcément tu peux pas aller bien loin. Oui, ça arrive au milieu du jeu à peu près. Et voilà, et donc du coup, franchement j'ai été ébahi par ça, l'eau, les créatures, qui sont effectivement de plus en plus organiques, je dirais, de plus en plus vivantes, et à l'œil, l'animation faciale, les animations faciales ont été très bien travaillées, j'aime bien, parce que je suis dans le monde, t'es vraiment dans l'univers. Ouais, je suis d'accord qu'il y a aussi une grosse amélioration, même c'est vrai que t'as raison que les créatures paraissent moins robotiques que dans le premier, je pourrais même pas expliquer pourquoi. Visuellement, les créatures ont des designs de fous, t'as des villages franchement très intéressants, avec des styles vraiment, en fait t'as beaucoup de diversité, parce que t'as un endroit qui est plutôt dans la neige, t'as un endroit qui est beaucoup plus tropical, un côté un peu plus marécageux, un côté désertique, au tout début du jeu, t'as une zone un peu plus avec des plaines, des bâtiments en ruines qui sont juste magnifiques, t'as des villes où tu reconnaîtras des éléments importants, justement, caractéristiques de ces lieux, donc là-dessus, ouais, grosse, grosse claque, franchement, plutôt pas mal, sachant qu'il y a donc deux modes de choix pour la technique, vous avez donc le mode performance, donc c'est pas vraiment du 4K, mais pas loin, en 60 FPS, et du mode qualité, donc en 4K natif, là, 30 FPS, peut-être que ça a été amélioré avec les dernières mises à jour, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, vu que je suis sur d'autres jeux, mais en tout cas, le mode performance, pour moi, de ce que j'ai pu jouer, il y a beaucoup trop d'aliasing par rapport au mode qualité, qui est top, la gestion de la lumière, pas toujours top, il y a des moments, quand tu sors d'une grotte, ou tu sors d'un bâtiment, tu sais, qui est enfermé, je trouve que t'as un sort de gros flash lumineux, et je trouve ça la transition un peu, alors peut-être que certains trouveraient ça réaliste, mais je suis pas forcément fan, et même, genre, il y a des moments où t'es dans un bâtiment très sombre, et je trouve que l'oeil est très éclairé, donc je suis un peu mitigé là-dessus, surtout dans les parties cyclos, en fait, globalement, en extérieur, il n'y a pas de problème de ce côté-là, je veux dire, quand t'as un soleil couchant, enfin, c'est magnifique, le mode photo, alors je sais pas faire de belles photos, je suis toujours dégueulasse, mais j'avoue que ça rend quand même très 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 bien, et aussi du taf, à mon avis, par rapport au visage, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport au premier opus, c'est évident, il y a beaucoup plus d'émotions et tout, mais quand tu passes après un Uncharted que j'avais fait, genre, quelques jours avant, ah, quand même, tu sens que l'émotion d'Aloi, il y a encore du taf à faire, le studio a encore eu une marge d'amélioration, quoi. Mais non, franchement, je n'ai pas observé de bug qui m'empêchait de jouer, parce que des fois, je m'amuse à sauter sur des collines pour essayer de grimper, et même ça, je ne suis pas happé, entre guillemets, dans le rocher, parce qu'il y a un jeu où t'es coincé dans le rocher, il faut tout recommencer, mais c'est pas le cas, donc là, franchement... Je crois que ça m'est déjà arrivé, ça, quand même. D'être coincé dans un rocher. Ouais, je suis resté bloqué dans une plateforme un moment, mais c'était au début, voilà, ça arrive. Tu parles un petit peu, justement, escalader tout, gameplay, il y a pas mal de nouveautés de ce côté-là, on a effectivement de nouveaux accessoires, comme, par exemple, la possibilité d'avoir la respiration infinie sous l'eau, donc ça, c'est top, ça arrive un peu plus tard, mais vous allez voir qu'il y a des décors magnifiques, à un moment, il y a un niveau qui est principalement aquatique, et c'est... Waouh, waouh, il y a des lumières et tout, il y a un jeu, c'est assez bluffant. Il y a aussi, donc, le sort de planeur, ça, c'est quand même pratique. Personnellement, je l'ai beaucoup utilisé. On a le grappin. Le grappin, le grappin, très, très utile, quand t'as des zones, effectivement, où tu dois chercher exactement le grappin, très, très utile. Et j'irais qu'il y a beaucoup d'améliorations par rapport au gameplay, aussi, sur l'escalade, alors, on peut pas tout escalader, évidemment, mais il y a beaucoup plus de possibilités par rapport aux précédents opus, où, en fait, ça nous permet vraiment, par exemple, à un moment, il y a des moments où tu dois aller chercher, par exemple, un type de créature pour aller récupérer certains matériaux, pour améliorer ton costume, etc. Ce genre de truc, c'est un RPG, tu peux améliorer ton stuff, tes armes et tout, sauf qu'il faut, évidemment, aller rechercher les ressources nécessaires. Et, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, du coup, ça permet d'avoir différentes possibilités pour s'attaquer à ces créatures, parce que, par exemple, en haut du moins, il y a une créature qui est en haut d'une montagne, t'avais le choix d'arriver par la route, t'avais le choix d'arriver par la montagne, t'as le choix d'arriver par en haut avec le planeur, ça crée plein de possibilités pour s'attaquer, justement, à ces créatures. T'as plein de possibilités, effectivement, même quand t'as le planeur et t'as le grappin, tu veux faire des combos entre les deux, utiliser le grappin et juste arriver en haut, sauter pour utiliser le planeur et essayer un peu de surprendre les créatures. Au niveau du gameplay, ils ont fait pas mal de choses qui ont été améliorées, même au niveau de l'arbre de compétences, où, effectivement, tu peux améliorer, vraiment, comme on disait dans une des vidéos, tu peux soit améliorer ton chasseur, soit améliorer le fait de contrôler les créatures. Personnellement, j'essaie d'améliorer tout. Je sais qu'il y en a qui vont tout améliorer en mode chasseur, pour vraiment être badass en chasseur, et améliorer les autres au fur et à mesure. Et puis, il y a même, effectivement, les armes qu'ils ont laissées. Je trouve que les armes, effectivement, qu'ils ont laissées, par rapport au premier, le fait de customiser les armes et tout, où, il y a même, effectivement, le fait d'avoir une réserve qu'il n'y avait pas dans le premier. Ça, ça fait plaisir. Quand tu récoltes pas mal de choses, et que, du coup, tu peux plus récolter, ça se met dans ta réserve. Donc, ça, c'est très pratique. D'un côté RPG, en fait, t'as beaucoup de possibilités de personnalisation, de s'adapter au style d'armes que tu vas vouloir, parce qu'il y a des armes que tu vas préférer. Point important aussi, le jeu permet une difficulté très variable, dans le sens où vous pouvez choisir la difficulté que vous voulez, et vraiment la personnaliser aussi, qui permet à ceux qui veulent faire uniquement l'histoire, parce que l'histoire est vraiment cool, d'avoir un mode de difficulté ultra facile, mais juste pour se concentrer sur l'histoire. Et ceux qui veulent un mode bien difficile, il faudra s'y reprendre à plusieurs fois, et full s'améliorer au niveau du stuff pour affronter des boss. Vous avez aussi cette possibilité-là. Et dernier point, qui revient un peu par rapport au gameplay, forcément, étant un jeu qui sort en partie sur PlayStation 5, la DualSense, est-ce qu'elle est bel et bien utilisée dans ce jeu ? Moi, je trouve que oui. À un moment donné, avec ta lance, je ne sais pas du spoil, mais tu dois enfoncer certaines fleurs pour les faire exploser. Et bien, tu sens cette petite pression, ces petits trucs comme ça, les petites vibrations. Les vibrations, il n'y en a pas partout. Je suis d'accord. Quand tu marches, quand tu te balades, il n'y a pas de sensation. Quand tu passes les herbes, mais il y a les petites vibrations à droite à gauche, quand un ennemi t'attaque. Le petit haut-parleur, quand tu ne joues pas avec le casque, tu entends les sons en plus par rapport à l'environnement, par rapport aux créatures, par rapport aux gens qui peuvent te parler à droite à gauche. Le retour haptique, moi, franchement, je l'ai bien senti. Quand tu utilises l'arc, ce qui arrive souvent, on voit les armes où tu dois tendre quelque chose globalement. J'avoue que c'est quand même très plaisant. Et même quand tu es sur des créatures, alors peut-être que ce n'est pas valable sur toutes, mais tu sens le pas de la créature. Toi, tu ne sens pas tes pas personnels quand tu marches, mais par contre, la créature, tu sens le... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Il y a une utilisation cool. Et c'est que le retour haptique est quand même très, 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 très cool. J'ai hâte de continuer. Les derniers points que je n'ai pas évoqués, la musique, perfection, incroyable. La musique d'intro est ouf, déjà, par exemple. Ils ont sorti la première partie de la soundtrack. Il y a des musiques que j'adore. Je le dis, vraiment très, très fort de ce côté-là. Globalement, oui, très bonne réussite, en tout cas, de notre côté pour Horizon Forbidden West. On avait déjà beaucoup aimé le premier. Et il y a une vraie belle évolution par rapport à cette suite. Exactement. Donc, hâte de le finir. Et peut-être un autre. On ne sait jamais. On verra bien. On aura peut-être d'autres occasions pour en parler, pourquoi pas, avec le spoiler. Pour enchaîner. Donc là, on a fait un très gros test de Horizon Forbidden West. Ce que je te propose, c'est de revenir sur les quelques actus assez rares. On en a sélectionné uniquement une partie qui sont tombées cette semaine, côté jeux vidéo. Exactement. Alors, on va commencer avec le Tokyo Game Show 2022. Alors, vous savez, par rapport à la situation sanitaire, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas de gros événements où il y avait du public. Et bien là, ça y est. Le Tokyo Game Show revient avec du public. Donc, il y aura des professionnels, ainsi que des joueurs, des joueurs lambda, qui pourront y assister. Donc, ça se déroulera. Le Tokyo Game Show du 15 au 18 septembre. On continue avec les fans de Pokémon. Je sais que vous attendez cette news de ouf. Pokémon écarlate et violée. Et voilà, la neuvième génération de Pokémon arrive. Donc, on a eu le droit à un premier trailer qui montre effectivement le jeu. Avec, moi, je trouve, beaucoup d'aliasing. Voilà, ça picote un petit peu. Ouais, mais ça, c'est très sweet. Mais par contre, tu vois, à la limite, je préfère la direction artistique. Pardon, qui est... Exactement. Selon les petites rumeurs qu'on peut trouver sur Internet, ça serait un peu un style espagnol, portugais. On ne voit pas trop la carte à un moment donné en trailer. On la voit légèrement. Mais effectivement, cette ambiance, ça fait très ambiance... Voilà, ambiance chaleur et tout. Donc, ça fait très plaisir. C'est très joli. Sachant que, bien nous, Starter, on aura le choix entre Poussacha, Chochodil et Coiffeuton. Il n'y a pas encore de date de sortie. Il est attendu pour fin 2022, bien entendu, sur Switch. On poursuit avec Lego Star Wars, la saga Skywalker, qu'on attend tous. Moi, je l'attends impatiemment. Donc là, on le sait tous qu'il est prévu pour le 5 avril 2022. Donc, début du mois prochain. Eh bien, ça y est, le jeu est gold. Je vous précise quand même que le jeu avait été annoncé en 2019. Il devait sortir en 2021. Eh bien, finalement, voilà. On peut citer des jeux qui ont été annoncés bien avant ça, qui ne sont toujours pas sortis. Donc, je trouve que franchement, 2019, ça va. Il est prêt pour être parti en presse et envoyé un peu partout. Je suis extrêmement excité. Voilà. Ensuite, on continue avec Stalker Earth of Chernobyl. Vous savez, ce jeu très impressionnant visuellement parlant qui est la suite de Stalker. C'est un studio ukrainien qui est basé à Kiev. Et donc, du coup, ils ont fait une petite vidéo pour indiquer qu'actuellement, le jeu ferait une grosse pause parce que vu les événements qui se passent actuellement, ils n'ont pas envie effectivement de mettre leur équipe et leur famille en danger. Sachant que le jeu était prévu de base pour le 8 décembre 2022, il est fort probable qu'il soit reporté 2023. Et puis, on finit avec le Xbox Game Pass. Et oui, parce qu'il y a des nouveaux titres qui vont arriver dans les deux prochaines semaines. Des nouveaux titres très intéressants, je dois vous dire. Donc là, on a par exemple du Flight Simulator qui va arriver sur l'Xbox Game Pass. On a Far Changing Tides. On a du Kentucky Route Zero. On a bien entendu les Gardiens des Galaxies. Alors, c'est un classique chez Classique. Et ça, c'est très cool. Très cool parce que ça va permettre d'enfin donner l'accès au jeu à beaucoup de gens qui hésitaient un peu par rapport aux inquiétudes avec notamment Marvel's Avengers. Donc là, c'est vraiment très cool. On en parlait il y a quelques semaines. C'est ça, exactement. C'est très, très cool. On a ensuite du Young Souls. On a bien entendu du Lightning Return Final Fantasy XIII. Et on a aussi du Low Mowing Simulator. Donc, un jeu de simulateur de tondeuse de gazon. Il y en a tellement des jeux de simulateurs. Pourquoi pas ? C'est ça. Donc, pourquoi pas ? Mais voilà, il y a quelques qui font extrêmement plaisir. si tu es dans un appartement et que tu as envie de découvrir ce que c'est, ben, let's go. Voilà, tu peux tondre un jardin virtuel. Ça fait très plaisir. Donc, les Guardians of the Galaxy dès le 11 mars. Jouez-y. Profitez-en. Si vous n'avez pas encore osé y jouer, il est dispo dès le 11 mars. Donc, foncez. Vous allez vraiment kiffer. Il mérite d'avoir un peu plus de succès, je pense. Il se sent peut-être qu'un jour, il commande un ou deux. Je ne le donnerai, mais ça serait quand même le top. Merci, Mikey, en tout cas, pour ces actualités et ce test de Horizon Forbidden West. Merci à vous de nous avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour toujours plus d'actu et pourquoi pas de test. Bref, très bon week-end. Ciao. Salut les geeks. Salut les geeks.